Bonjour à tous, je suis Mathilde Tertrain, chef de produit chez Beneteau. Je vais vous présenter le Grand Tourismo 41. Ce nouveau Grand Tourismo s'inscrit dans le renouvellement de la gamme d'Express Cruiser de Beneteau qui comptabilise ainsi 6 modèles, de 32 à 50 pieds. Avec ses 41 pieds, le Grand Tourismo 41 a l'ambition de perpétuer l'héritage laissé par le Grand Tourismo 40, reconnu pour ses qualités marines et son design racé, tout en poussant un cran plus loin ses aspects fonctionnels et la signature Grand Tourismo. L'une des grandes nouveautés de ce bateau est l'aménagement du pont principal, avec un grand carré en rue conviviale, une cuisine replacée au centre de l'espace de vie, un bain de soleil donnant face à la mer et un aménagement permettant une circulation plus facile et sécurisée. Alors si vous souhaitez profiter facilement, rapidement et intensément de votre bateau et des loisirs que procure la mer, le GT 41 est idéal. Le Grand Tourismo 41 est proposé avec une motorisation in-board Volvo Diesel, en deux fois D4 300 pour atteindre une vitesse maximale de 33 nœuds et 23 nœuds de vitesse de croisière, ou en deux fois D6 380 qui permet d'atteindre 38 nœuds tout en ayant un chargement plus important, comme par exemple avec une annexe fixée sur la plateforme arrière. Avec cette dernière motorisation, la vitesse de croisière avoisine les 24 et 27 nœuds. Ces performances sont permises grâce à la carène brevetée Air Step. En effet, les entrées d'air de chaque côté du bateau permettent de réduire les frottements entre la coque et l'eau. Ainsi, grâce à ce coussin d'air, le bateau gagne en vitesse et peut supporter une charge plus lourde. Les patins élargis situés à l'arrière ainsi que les steps en V viennent compléter l'action de la carène pour stabiliser encore plus le bateau. Avec cette carène singulière, le Grand Tourismo 41 vous procurera de belles sensations de navigation ainsi que beaucoup de confort. Découvrons le poste de pilotage dont le point fort est d'être central. Il permet d'avoir une vision panoramique et d'adopter une position plus sportive. Le toit ouvrant électrique en standard ainsi que le siège bolster double maximisent les sensations. Un siège copilote est placé à tribord. Son accès a été étudié pour ne pas gêner le pilote. Le dossier de la banquette et l'assise sont amovibles pour laisser un passage dégagé. Le tableau de bord offre l'ensemble des équipements nécessaires au programme d'un express cruiser. Un pack électronique est disponible avec une VHF AIS, le pilote automatique Garmin et le module de connexion wireless iPad. Pour faciliter les manœuvres, le Grand Tourismo 41 peut être équipé en option d'un propulseur d'étrave, d'un système de trim automatique ZipWake et d'un joystick Volvo. Je vous emmène désormais découvrir le cockpit. Commençons par la cuisine, située à bâbord. La cuisine est un élément design du bateau avec son meuble suspendu et ses lignes arrondies. Elle offre tout l'équipement nécessaire en un seul et même endroit. L'évier et un rangement sont installés en standard. Et en option, un grill canyon pourra être positionné sur l'arrière de la cuisine afin de bénéficier d'une meilleure ventilation. De plus, un réfrigérateur de 49 litres est disponible. Et comme ici présenté, il n'est plus nécessaire de choisir entre un réfrigérateur et ice maker, puisque les deux ont leur place. Cette cuisine fait face au grand carré en U. Ce carré convivial peut réunir 6 à 8 personnes autour de la table en bois massif. Cette table peut se rabattre sur elle-même pour élargir l'accès aux assises. Sous la table se trouve l'accès quotidien à la cale moteur. Plusieurs rangements sont accessibles sous les assises. Dans le prolongement du carré, situé face à la mer, on découvre ce magnifique bain de soleil aux dimensions généreuses de 1,80 m par 1,75 m. Sa hauteur a été réfléchie pour être au plus proche de l'eau. Sa rondeur a été suggérée pour participer à l'ambiance lounge de ce bateau. Et son design a été pensé pour s'intégrer au style du GT41. Son dossier basculant, super simple d'utilisation, permet d'agrandir l'espace de détente, tout en offrant un appui tête confortable avec ses 4 portes gobelées. Sous ce bain de soleil, votre concessionnaire trouvera l'accès pour l'entretien des moteurs. Le bain de soleil fait face à une grande plateforme de 3,20 m par 1,24 m. Pour accéder à l'eau plus facilement ou pour tout simplement se délasser au soleil, cette plateforme est immergeable en option. Nous proposons trois choix de scellerie. En standard, le PVC gris Marlin Auster pour un maximum de plaisir sans compromis. Les tissus Vita, ici présentés, et Bora Bora Bright de chez Crevin participeront pour sûr au design et au grand confort de ce GT. Enfin, notons une agréable lumière indirecte qui apporte une ambiance conviviale et lounge à ce cockpit. Découvrons ensemble, sans plus attendre, l'intérieur du Gran Turismo 41. L'intérieur, composé d'un carré, une cuisine, deux cabines séparées et une salle d'eau, permet de prolonger confortablement vos navigations avec une ou deux nuits à bord. Dans la descente, l'une des premières choses que l'on remarque en entrant, c'est la luminosité apportée par ces grands vitrages de coq. Cela permet aussi d'avoir une jolie vue sur mer depuis le carré. Le Gran Turismo 41 marque l'arrivée d'une nouvelle essence de bois dans les tons noyés gris, qui sera ensuite déployée sur toute la gamme. D'autres matériaux, comme les meubles laqués blancs ou le corian, jouent aussi cette carte de la modernité. Le carré en L, équipé de sa table, permet de prendre petit déjeuner ou repas, et la table est convertible pour accueillir un couchage supplémentaire. La cuisine se trouve en face et elle est équipée en standard d'un évier, d'un réfrigérateur de 80 litres, de rangement, d'une plaque de feu gaz et d'un plan de travail en corian. En option, elle peut être complétée par des meubles au laqués, en micro-ondes, et le gaz peut être remplacé par une plaque vitre céramique, comme il s'est présenté. Maintenant, je vous emmène dans la cabine propriétaire située à l'avant. Elle dispose d'un couchage double de 1m40 par 2m avec un accès facile de chaque côté du lit. Pour une utilisation plus croisière, elle est équipée de plusieurs rangements et d'une penderie. La seconde cabine est située dans l'axe du bateau sur l'arrière, et à la différence du Gran Turismo 36, des ligements sont quant à eux placés dans l'axe du bateau, pour plus de confort et non dans sa largeur. Un matelas complémentaire permet de former une couchette double, et là encore, plusieurs rangements ont été pensés et lumière et ventilation sont assurés. La salle d'eau est équipée d'un lavabo et d'une douche avec un WC. Les WC sont manuels en standard, mais il est possible d'avoir des WC électriques dans la finition confort. En option sont disponibles le chauffage à air pulsé et la climatisation intérieure en 16 000 BTU. On accède à l'avant du bateau par deux passes avants symétriques, larges et profonds pour un express cruiser. La plage à vent dispose d'un confortable bain de soleil pour deux personnes. Les matelas de bain de soleil ont été encastrés pour avoir un sentiment de sécurité et pour une question d'esthétisme. Dans l'option « Les matelas de bain de soleil », on retrouve des portes-gobelets en inox, des dossiers ajustables avec un mécanisme discret et une housse de protection. Pour plus de confort au mouillage et pour apporter une protection contre le soleil, un canopie rétractable est proposé dans le pack Premium Fordec. L'habituel guindot électrique est disponible en standard et accessible depuis la baille à mouillage. Nous avons terminé cette visite du Grand Tourismo 41 et j'espère qu'elle vous aura plu. Le pilotage central et ses performances vous procureront des sensations en navigation. Le carré hyper convivial, le bain de soleil arrière face à la mer, la plateforme de bain immergeable et le grand pont avant sont les ingrédients parfaits pour passer une journée sympa au mouillage entre amis ou en famille. Cette Express Cruiser de 40 pieds au design sportif et à l'aménagement fonctionnel vous permettra donc de partager d'agréables moments à bord et quelques nuits grâce à ces deux belles cabines. A bientôt !